Bonsoir à toutes et à tous, donc effectivement je vais vous présenter le questionnaire. Tout d'abord, je vais essayer d'utiliser des supports. Pourquoi ce questionnaire ? On n'a pas paraphrasé Thierry, mais l'idée c'était effectivement de prolonger le travail qui a été fait dans ces ateliers, qui ont utilisé pas mal de monde du collectif, et donc on l'a imaginé pour donner la parole au Sénaké. Alors il a été réalisé en ligne, vous en voyez ici un exemple. Donc c'est un questionnaire qui était interactif et qui a porté sur plusieurs thématiques. Donc il a traité des trois grands piliers thématiques qui animent le collectif, qui sont l'environnement et la santé, l'urbanisme et les mobilités, le vivre ensemble. On a également posé des questions au Sénaké sur leur appétence pour l'implication dans la vie du village, la démocratie participative. Et puis on a souhaité leur donner une carte blanche, leur permettre de s'exprimer, parce qu'on estimait qu'on n'avait pas forcément cerné tous les sujets avec simplement quelques questions. Donc combien de personnes ont participé ? A ce jour, nous avons 200 personnes qui ont répondu aux questionnaires, ce qui est très satisfaisant pour nous, statistiquement, et puis on estime que c'est assez représentatif des Sénakés. Alors qui sont ces personnes ? Très rapidement, vous pouvez voir ici la ventilation des participants par tranche d'âge. Pour résumer, on va pouvoir se dessiner en fait quatre quarts. On peut regrouper certaines des parties de ce diagramme, de ce camembert. Donc on a un échantillon qui est assez représentatif des Sénakés et bien réparti en termes de tranche d'âge. En termes d'ancienneté, il y a un peu assez marquant. C'est qu'on se rend compte qu'on a quasiment deux tiers des personnes qui ont participé au questionnaire qui habitent le village depuis plus de dix ans et trois quarts qui habitent le village depuis au moins six ans. Donc c'est intéressant parce que ça nous démontre que les personnes qui sont là sont impliquées et connaissent bien aussi les problématiques du village. En termes de répartition géographique, retenez simplement qu'elle est assez ventilée. Alors on voit ici ressortir deux blocs dans ce camembert qui sont le centre-bourg et puis l'association de Mouti, Mounine, Rosé qui sont particulièrement peuplées. Mais sinon, évidemment, tous les Sénakés ont répondu au questionnaire, en tout cas selon cette répartition géographique. Alors quels enseignements on peut en tirer ? Alors je vais dire tout de suite, vous rassurez, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres parce qu'il y aurait moyen de parler pendant au moins une demi-heure sur le questionnaire. Je me suis forcé d'en extraire quelques idées maîtresses. Ce qui en ressort tout d'abord, c'est qu'il y a une très forte envie des habitants de s'impliquer dans les grandes décisions du village. Parce qu'on peut le voir ici, donc 74%, donc près de trois quarts des personnes ont répondu qu'elles souhaitaient effectivement s'investir. Alors après, avec différentes manières, différents niveaux d'implication. Et quel bilan fait-on ? Alors ce questionnaire est organisé en deux parties. Il y avait une partie qui visait à dresser un petit peu le portrait ou la photo de Sénak aujourd'hui, et d'une partie plus prospective. On va s'intéresser essentiellement aux trois questions, donc environnement, urbanisme et vivre ensemble, sur le bilan. Donc on peut voir ici que, alors j'ai essayé de simplifier des choses au maximum. J'ai mis des petits smileys qui sourient quand l'avis des Sénakais est positif. Donc sur les questions de l'air, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la qualité des paysages, on a été extrêmement positif. Donc il en ressort que les Sénakais sont satisfaits, sont heureux de vivre dans le village et de profiter de tous ces éléments-là. Il y a un niveau de satisfaction important aussi. Alors sur l'item viticulture, il s'agit de la cohabitation avec les activités viticoles. C'était la tournure de la question. Globalement, les Sénakais sont satisfaits, mais on voit qu'il y a une répartition un peu plus mixte sur cet item-là, et qui traduit le fait qu'il y a une petite inquiétude par rapport à ça, également sur la préservation des espaces naturels. Voilà. Mais globalement, un bilan sur l'environnement et la santé qui est positif. En ce qui concerne l'urbanisme et les mobilités, on a une photo qui est très différente. On s'aperçoit qu'il y a des sources de mécontentement ou d'inquiétude. Alors la question qui concerne les espaces communs, c'est une question qui a reçu une majorité de réponses de personnes qui sont plutôt insatisfaites, voire très insatisfaites. Alors en ce qui concerne la possibilité de circuler dans le village avec des voies douces, c'est-à-dire pistes cyclables, chemins, là on se rend compte qu'il y a vraiment une problématique et un manque très très clair. En ce qui concerne la qualité des espaces dans le centre-bourg, les habitudes sont plutôt, on va dire, mitigées. Également ce qui concerne les locaux de l'école. Et il y a un point qui est certainement un des points qui ressort le plus fortement dans notre étude, qui est la question de la mobilité. Et notamment la mobilité vers la métropole et des mobilités également à destination des villages limitrophes. Donc là, deux points réels où il y a une très très forte convergence. Thierry parlait tout à l'heure de convergence. On s'est rendu compte qu'effectivement il y a des messages très forts qui sont remontés. Sur la question du vivre ensemble, on a alors sondé des sénaqués sur la qualité des animations dans le village, sur l'offre d'activités sportives, l'offre d'activités culturelles, la qualité des infrastructures. Donc il en ressent qu'il y a un arrière qui est assez mitigé. Il n'y a pas de questions extrêmement touchées. Ce qui traduit, c'est plutôt positif, ça traduit le fait qu'il n'y a pas de gros mécontentements ou de manque important. En revanche, ça nous laisse à penser qu'il y a vraiment des opportunités. d'améliorer la vie dans le village et le vivre ensemble. Alors, quel sénat pour demain ? On a proposé 17 éléments aux personnes à ce questionnaire. Je ne vais pas détailler ici, mais qui traite effectivement de tous les points qu'on a vus. Le plus satisfaisant pour nous, c'est qu'on a eu, par la carte blanche, plus de 100 idées qui sont remontées dans ce questionnaire, qui ont été remontées par des Sénat. C'est extrêmement intéressant pour nous. Il y a à peine la moitié ici, mais c'est extrêmement enrichissant. Pour conclure sur ce questionnaire, il nous, bien sûr, l'objectif premier était de donner la parole. On est dans cette logique d'écoute, de prolonger le travail qui a pu être fait dans les ateliers. Également de valider certaines des propositions qui avaient émané des groupes de travail. Mais également d'intégrer des nouvelles idées. Et là, on a vraiment, avec ce questionnaire, une manne de propositions d'idées innovantes très intéressantes auxquelles on n'avait pas forcément pu penser pendant tous ces ateliers. Ça nous a conduit aussi à revoir nos priorités et puis d'initier quelque chose de nouveau. Parce que ce questionnaire symbolise aussi un mode de consultation qui pourrait être mis en place à l'avenir. Donc, voilà. La conclusion, c'est que ce questionnaire a permis d'intégrer des idées, des avis de tous les Sénakés dans le programme, qui va vous être détaillé ensuite. C'est vrai qu'un complément des ateliers qui avaient été menés, ces orientations-là sont assez fortes et sont assez très fortes. Et je pense qu'on découvre pas mal de choses en fait quand on dit ça. Mais c'était toujours intéressant de savoir réellement et pas que de manière intuitive. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que cette écoute, on veut qu'elle perturbera le temps. Donc, dans la construction de notre méthode, parce qu'on espère être novateur, même si ça existe ailleurs, on n'a rien inventé. On a beaucoup regardé, on s'est beaucoup inspiré de choses qui marchaient, de choses qui marchaient les moins. On a un collectif, ce qu'on appelle notre collectif citoyen. Je crois qu'il y a 191 personnes inscrites aujourd'hui, qui soit prennent de l'information, soit sont venus aux ateliers. C'est pas quelque chose de rigide. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir trouver dans ce collectif-là, au-delà des mandatures, on veut que ça perdure dans le temps, c'est super important, que quand je suis sénaclée, que j'ai un souci, quel qu'il soit, bien sûr que je peux aller à l'Amérique. D'accord ? Ça, c'est sûr. Et que quand on joue à l'Amérique, il faut qu'on puisse me répondre. Peut-être pas immédiatement sur ma question, pour moi, je vous ai entendu, je vais vous répondre. Ça, je pense que c'est important. Mais aussi, et on le voit quand on discute avec les gens, d'avoir un autre vecteur de discussion et de dialogue, de connaissance. Et on pense que dans un village comme le nôtre, on peut vivre un collectif indépendant, voilà, dans le temps qui est perdu. Et qu'un moment donné, j'ai une question sur une problématique de mon quartier, je dois pouvoir trouver des gens qui vont me dire « On a déjà parlé de ça, on l'a déjà traité, c'est en cours, on est en relation avec la mairie. » Vous voyez, amener de la fluidité, parce que dans nos rencontres que l'on fait régulièrement et surtout le week-end, on y met du cœur à l'ouvrage, on voit ça. « Mais moi, je ne sais pas où. » Alors je suis allé frapper une fois, bon, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas comment... Voilà. Et ça, il faut qu'on arrive à le faire vivre. C'est une de nos ambitions aussi, au-delà de la partie municipale, à l'élection et mandature. Et il faut que ça perdure dans le temps. Il y a des modèles qui existent et qui fonctionnent. Vous voyez, quand on a vu qu'il y a 74% des gens qui voulaient s'investir, ça ne veut pas dire que 74% des gens veulent être élus à la municipalité. Ça, c'est sûr. Mais il y a des gens qui peuvent s'impliquer sur un sujet, sur un thème, sur un projet. Voilà. Tout ça, on l'a construit aussi. Et dans votre fonctionnement, on fera en sorte, si on a la chance d'être élus et que vous donnez votre confiance, que ça perdure et que derrière, on soit en lien avec vous. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire des réunions toutes les semaines, je ne sais pas quoi. Non, on va trouver le maillage important en fonction des projets. Il y a des choses qui ne suffisent pas parce que c'est du pragmatisme, c'est du quotidien. Et puis, il y a des projets à plus ou moins long terme qui le nécessitent. Tout simplement.